Bonjour à tous, on est lundi, un petit peu plus tôt que d'habitude et on va voir ensemble l'actualité avec une émission spéciale sur la guerre en Palestine et on va couvrir les informations du 28 au 30 octobre 2023. On précise que cette vidéo a été écrite et diffusée le lundi matin, donc il y a des chances que de nouvelles informations arrivent au cours de la journée et si tu veux être au courant de toutes ces évolutions, on t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ActuRéfractaire ou à la page Facebook CanaRéfractaire, sachant qu'on est aussi disponible sur podcast. Le gros changement de ces derniers jours, c'est que l'armée israélienne est passée à l'invasion de Gaza avec une phase terrestre dans leur guerre et les informations sont un petit peu compliquées à avoir. Si on regarde du côté de la propagande du Hamas, on se rend compte qu'il y aurait de nombreuses confrontations qui ont lieu dans la bande de Gaza entre la brigade armée du Hamas et Tzal, donc l'armée israélienne, avec des images de missiles anti-chars envoyés sur des chars. Les envois de missiles sont continus de la part du Hamas, mais sont bien moins intenses qu'au 7 et 8 octobre. Un obus a atteint Tel Aviv faisant 4 blessés, un autre se dérote juste à côté de la bande de Gaza. La propagande israélienne, elle, diffuse ces images de tanks entrant dans la bande de Gaza. Sur un des bâtiments au cœur de Gaza, l'armée israélienne a hissé un drapeau israélien pour faire la démonstration de sa capacité à prendre sous son contrôle une partie du territoire. Aujourd'hui, à Gaza, Internet et les lignes téléphoniques semblent avoir été rétablies, au moins pour une partie de Gaza, alors que toute communication avait été coupée pendant près de deux jours. Grâce à ça, les premières images de Gaza commencent à nous parvenir après les bombardements massifs de la nuit du vendredi à samedi. Comme on peut le voir, dans certains quartiers, des immeubles entiers ont été détruits. D'après les chiffres de la BBC, 45% des habitations ont été détruites dans tout l'ensemble de la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Un conflit a aussi commencé entre l'État israélien et Elon Musk, qui a annoncé mettre en place son réseau Starlink sur Gaza pour permettre aux aides humanitaires, reconnues internationalement uniquement, de se connecter à Internet par le satellite malgré les coupures. Le gouvernement israélien, cela dit, a affirmé qu'il mettrait en place tous les moyens possibles pour empêcher cette intervention d'Elon Musk. Après, bon, faut pas trop exagérer, le type faisait des blagues sur Wikipédia il y a quelques jours, donc voilà, tout ça, ça a relativisé. D'ailleurs, son homologue israélien Hamad Chachoua, un milliardaire qui a fait fortune dans l'automobile, appelle à la démission de Netanyahou pour échec, dissonance et incompétence. Et pour rappel, la situation à l'intérieur d'Israël est loin d'être stable pour le Premier ministre Netanyahou, qui est vivement critiqué par une grande partie de la population et par une partie des élites, y compris militaires. Pour parler un petit peu de la propagande, un haut responsable de Tzal a appelé à l'évacuation des civils gazaouis dans une déclaration en anglais sur Internet. Le problème, c'est que cette vidéo date du 28 octobre à 14h, sauf qu'à ce moment-là, Internet était coupé pour l'ensemble des gazaouis. La question qu'on peut se poser, c'est donc à qui était destinée cette vidéo ? Eh bien, à un public occidental. Il s'agit d'une propagande pour l'extérieur, afin de prouver que l'armée israélienne a bien demandé l'évacuation de civils avant de faire leur bombardement. Dans le même sens, il y a eu aussi le discours de guerre hier de Netanyahou, en chemise noire, sans costard-cravate, comme un chef de guerre dans l'urgence. La guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Et donc, pour la patrie, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. Nous éliminerons l'ennemi sur terre et dans le sous-sol aussi. Ceux qui osent accuser nos soldats de crimes de guerre sont des gens hypocrites, menteurs. Ils n'ont pas une goutte de morale. Saal est l'armée la plus morale du monde. Saal fait tout son possible pour éviter de toucher des personnes non impliquées. Et j'adore le monde, on commence à comprendre ce que nous avons dit pendant des années. Et Israël ne fait pas simplement sa propre guerre, mais la guerre de toute l'humanité. C'est la guerre de l'humanisme contre la barbarie. Selon le ministère de la Santé palestinien, depuis le 7 octobre, plus de 7600 personnes sont mortes sous les bombardements israéliens. Les autorités sanitaires de Gaza et les agences de l'ONU ont prévenu que la panne d'électricité avait exacerbé la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Les hôpitaux sont surchargés. Les organisations de l'ONU sur place parlent aussi d'un effondrement de l'ordre civil après le pillage de stocks de nourriture humanitaire, notamment après plus de 10 jours de blocus total par l'armée israélienne. L'organisation Médecins du Monde a aussi pris la parole récemment sur la situation. On meurt de tout. Aujourd'hui à Gaza, on meurt sous les bombes, on meurt aussi de maladies simples dont on connaît les traitements, mais qu'on ne peut pas prodiguer et on meurt dans la douleur sans antalgique. Demander à la population de Gaza Nord, des centaines de milliers de personnes, d'aller dans le sud où l'aide humanitaire n'est pas présente, il faut le dire, elle est massée de l'autre côté du point de Rafa en Égypte, mais elle n'est pas présente et elle ne rentre pas en main assez suffisamment dans le sud de Gaza. Donc demander à des centaines de milliers de personnes de se déplacer, dont des dizaines de milliers de blessés malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont aujourd'hui des mouroirs, mais ces patients ne sont pas transportables, ce n'est pas réaliste et on ne peut pas considérer que demander à des populations de se déplacer aujourd'hui va atténuer les mortalités exponentielles des civils. Je dirais qu'il y a même un problème de flux pour les Égyptiens, puisque une bonne partie du monde souhaite envoyer de l'aide, notamment par Rafa, puisque les points aussi côté israélien ne sont pas discutés aujourd'hui comme des entrées possibles. Donc cette aide, elle n'est pas présente dans le sud et les quelques camions qui ont pu rentrer sont largement sous-dotés et par rapport à la réalité des besoins de 2 millions de personnes qui sont assoiffées et affamées depuis plusieurs jours. La situation dans les hôpitaux, elle est cauchemardesque, c'est vraiment l'horreur, pour vous dire les choses simplement. Il y a des patients partout, il y a des patients dans les couloirs, il y a des patients qu'on opère à même le sol. Il y a un chirurgien qui nous a raconté sa dernière opération qui s'est déroulée sur le sol, dans le couloir, parce que les blocs opératoires étaient pleins et il a dû amputer un enfant avec des sédatifs à demi-dose, un enfant de 10 ans. Des bombardements israéliens, et c'est très important, ont lieu à Rafa, dans la ville où se tient le seul poste frontière tenu par l'Egypte et où l'aide internationale alimentaire humanitaire s'entasse depuis des jours. L'armée israélienne maintient donc volontairement une crise humanitaire d'ampleur dans toute la bande de Gaza. Dimanche matin, des bombardements israéliens ont visé les abords d'un hôpital pour pousser à l'évacuation, puis un petit peu plus tard, ils ont bombardé l'aile gauche d'un hôpital. L'État israélien a déclaré que les dirigeants du Hamas à Gaza avaient un poste de commandement sous l'hôpital, avec comme preuve de belles images 3D, qui en réalité ne prouvent pas grand-chose. Dans ce climat belliqueux, les pires actions politiques sont permises et on assiste à des scènes d'horreur en Israël. Des centaines de suprémacistes israéliens ont tenté de prendre d'assaut le dortoir où résidaient des étudiants arabes israéliens, le tout en scandant morts aux Arabes dans la ville de Netanyah. En Russie, l'annonce d'un avion en provenance d'Israël a provoqué une émeute qui a pris d'assaut l'avion et les hôtels à proximité avant que la police russe n'intervienne. Des violences face à des israéliens, qui sont la conséquence de la punité de l'État israélien, qui risque de se multiplier partout dans le monde. À Génie, en Cisjordanie, donc en Palestine occupée, les affrontements prennent de plus en plus d'ampleur, avec une forte présence de militaires israéliens et la destruction de bâtiments par l'armée israélienne. Le chef du Hezbollah, lui, est apparu dans une très courte vidéo, avant d'annoncer qu'il prendrait pour la première fois la parole vendredi, sachant que l'entrée en guerre du Hezbollah libanais à la frontière nord d'Israël est l'un des gros points de tension qui pourrait faire basculer la guerre de Palestine en une guerre régionale dans le Proche et Moyen-Orient. En attendant, les frappes de l'armée israélienne en Syrie continuent, et le gouvernement allemand, lui, prépare l'opinion publique à l'entrée dans une guerre permanente et une économie de guerre à travers les grands médias. Heureusement, après les bombardements de vendredi soir, le monde n'est pas resté silencieux. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans le monde contre les crimes de guerre perpétrés contre les Palestiniens. Y compris d'ailleurs à Tel Aviv, où des centaines de personnes ont défilé pour réclamer à cesser le feu. Les médias israéliens disent que la population continue de soutenir les dirigeants et qu'il y a des manifestations de masse organisées pour réclamer la libération des otages retenus par le Hamas. Cela dit, ces informations se sont révélées elles aussi fausses. L'agence de presse Reuters prouve que ces images dataient des manifestations contre la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou dont l'objectif était de pouvoir passer outre la Cour suprême pour la mise en place de sa politique vis-à-vis la population palestinienne notamment. Des manifestations qui pendant près d'un an se sont déroulées contre le gouvernement Netanyahou en dénonçant que cette loi-là était une forme de coup d'État. D'ailleurs, certains manifestants qui ont participé à la protestation contre la réforme judiciaire se chargent aujourd'hui d'organiser ce que l'État israélien ne fait pas. Ils collectent des données sur ce qui manque encore aux villages touchés par les attaques du Hamas. Ils aident à évacuer les villages touchés. D'ailleurs, petit message, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Actu Refractaire. Et il y a certains d'entre vous qui nous envoient directement des images depuis plusieurs villes d'Israël ou de Palestine avec des petits comptes rendus sur l'ambiance et sur les événements. On a pu en poster directement sur les stories, sur nos comptes Facebook et Instagram. Du coup, c'est très bien. Donc, si vous avez des choses comme ça à nous envoyer, il ne faut surtout pas hésiter. Est-ce qu'il y a des filles de英ain ? Non ! Deutschland ! A Londres, encore une fois. À Londres, encore une fois, c'était la marée humaine. 100 000 personnes selon le Guardian. Des milliers et des milliers de manifestants qui ont défilé sur le pont de Westminster Abbey qui héberge le Parlement britannique. Les propos recueillis par l'agence de presse Reuters auprès des manifestants sur place ne laissent aucune ambiguïté. Il réclame un cessez-le-feu, des droits pour les palestiniens. Une manifestante a rajouté qu'il ne s'agit pas du Hamas mais de protéger des vies palestiniennes. En Turquie aussi, on a pu voir des images très impressionnantes de marées humaines envahir les rues d'Istanbul. Erdogan en profite pour faire un petit coup politique et faire oublier les massacres de son armée concernant sa propre population, notamment kurde, et les répressions violentes des derniers mouvements sociaux et les très nombreux scandales de corruption, notamment suite au tremblement de terre. Une stratégie aussi utilisée par le gouvernement iranien au passage. Lors d'un discours ce samedi pendant la manifestation à Istanbul, Erdogan a déclaré « Israël, nous vous déclarons devant le monde entier criminel de guerre ». En France, tu as un député du groupe Horizon, allié de la majorité, qui a dit qu'il fallait retirer les subventions de l'AFP, le grand groupe de presse, parce qu'il n'y qualifie pas les attaques ou le Hamas comme terroristes. Ils ont d'ailleurs fait un papier là-dessus, à l'image de ce qu'avait fait la BBC il y a quelques jours. Et après, le gouvernement espagnol, c'est un député belge qui appelle à poursuivre Netanyahou pour crime de guerre devant le tribunal pénal international. Encore une fois, nous faisons cette vidéo le lundi matin. Donc la situation va évoluer et on va vous tenir au courant de toutes ces évolutions dans nos futures vidéos ces prochains jours. Et ces actures réfractaires vous sont proposées gratuitement en toute indépendance puisque nous recevons des dons de la part de ceux qui nous regardent. Donc si vous voulez nous soutenir, il y a un lien Tipeee en description. Pensez aussi à commenter, liker et partager, c'est une très belle façon de nous soutenir. Et on se retrouve donc demain pour une prochaine facture réfractaire.